Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto. Vous avez remarqué sans doute qu'il fait assez froid en ce moment. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer de coudre cette écharpe. Mais alors, ce n'est pas juste une bête écharpe, c'est une écharpe colle. Alors cette écharpe, elle vous paraît tout à fait classique et c'est bien normal puisqu'elle est assez classique. D'un côté, on a de la polaire, une espèce de tissu très très doux. Et de l'autre, un coton beaucoup plus normal, un imprimé de coton, tout ce qu'il y a de plus normal. Et il y a des petites pressions, des boutons pression qui vont servir. Une juste ici, une seconde sur l'autre côté, vers le bas, mais paumé dans les poils juste là. Et en fait, ces deux boutons pression vont vous servir à maintenir l'écharpe autour de votre cou. Et alors moi, j'ai décidé de réaliser cette écharpe avec des boutons pression parce que c'est un accessoire que j'aime bien. Je trouve ça moins ennuyeux de devoir poser un bouton pression que de coudre un bouton traditionnel. Mais la plupart des écharpes colle qui sont fabriquées aujourd'hui, le sont avec un bouton, un gros bouton généralement normal avec deux ou quatre trous. Et de l'autre côté, un morceau d'élastique. Plutôt que de venir refermer le bouton pression sur votre épaule, comme j'ai fait dans la démo, vous allez comme ça accrocher l'élastique sur le bouton et ça fera la même chose. Moi, je vous dis, je suis plutôt parti sur le bouton pression, mais évidemment, je vous explique comment mettre quand même un élastique et un bouton normal si c'est ce que vous préférez. Au final, ça ne change pas grand chose. Cette écharpe, je vous la propose uniquement en taille adulte pour la simple et bonne raison que les écharpes et les enfants, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est très, très accepté, notamment dans les écoles. Moi, je sais que quand j'ai voulu envoyer ma gamine avec une écharpe autour du cou, on m'a gentiment demandé de ne plus le faire. Ce qui se fait pour les enfants à l'heure actuelle, c'est plutôt des snoods. Et un snood, je vous avais fait un tuto il y a un an que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. C'est un snood, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est simplement un tour de cou qui est complètement fermé et ça évite justement les étranglements. C'est tout l'intérêt de ce genre d'accessoires. Alors que bon, avec une écharpe, il peut toujours y avoir un petit accident. C'est pourquoi les mesures que je vous donne juste en dessous dans la description sont uniquement pour les adultes. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette écharpe. Tout d'abord, je vous l'ai dit, un coupon de tissu polaire. Pour les dimensions, nous avons besoin d'un coupon de 40 cm de long sur 140 de lèse. La lèse, c'est la largeur du rouleau de tissu. En règle générale, les tissus qu'on trouve dans le commerce font, alors il y en a certains à 110, ceux-là vous oubliez, mais la plupart font quand même entre 140 et 150. En l'occurrence, moi pour ce tissu, pour la polaire, c'était 160. Donc là, voilà, vous prenez la largeur en gros du rouleau et il vous faut 40 cm de long. Il va vous falloir exactement le même coupon dans un tissu à motif, un tissu joli en coton. Moi, je vais utiliser ce coton imprimé imitation tartan qui est plutôt très doux au toucher et c'est pour ça que j'ai aimé l'utiliser et pouvoir le coller à ma peau. Et enfin, il va vous falloir une paire de boutons pression. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser de boutons pression, il va vous falloir un bouton assez gros, à peu près de 2 cm de diamètre et une dizaine, quinzaine de centimètres d'élastique assez fin. Ah, et dernière petite chose que je n'ai pas forcément filmée, si vous décidez comme moi d'utiliser des boutons pression, ça, ça peut être pas mal. C'est du thermocollant, ça, c'est du H250. On va découper des petits carrés simplement à l'endroit où seront posés les boutons pression et ça évitera que le tissu ne se déchire à force d'être utilisé, si vous voulez. Si vous cousez un bouton, a priori, il n'y a pas vraiment besoin de poser du thermocollant, sauf si vous utilisez un tissu peut-être un peu fin, un peu fragile. Mais sinon, a priori, le bouton ne devrait pas arracher le tissu. Pour toutes les références que j'ai utilisées, rendez-vous dans la description juste en dessous, je vous ai mis des petits liens. Vous n'êtes pas obligé d'acheter via les liens, simplement, comme ça, vous voyez exactement de quoi il s'agit et ce que j'ai utilisé. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va donc découper un rectangle de 140 cm de large sur 40 de long dans chacun des tissus. Donc, avec une grande règle, vous tracez le rectangle dans le premier tissu. Moi, la chance que j'ai avec ce tissu tartan, c'est que je vais simplement suivre les lignes du motif pour me guider. Et avec une paire de ciseaux à tissu, vous découpez le long du trait que vous venez de faire. On fait exactement la même chose dans le second tissu. Et alors, si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête à retracer un rectangle avec votre règle, ce que je vous propose, c'est d'épingler le premier tissu que vous avez découpé sur le second et de venir découper tout autour. Alors, le tissu polaire là que j'utilise est un petit peu extensible. Donc, on va bien épingler au cours du tuto pour éviter qu'il ne se déforme lors de la découpe et après lors de la couture. Ce n'est pas forcément difficile à coudre, mais il va falloir faire attention à ce qu'il ne se déforme pas lorsqu'on va le piquer et même avant lorsqu'on va le découper. Donc, l'utilisation d'un bon nombre de petites aiguilles est plutôt préconisée. Maintenant qu'on a nos deux rectangles de tissu, si vous avez décidé comme moi de poser des boutons pression, on va maintenant coller des carrés de thermocollant aux endroits où seront piqués les boutons pression. Alors, regardez, mon écharpe, elle est comme ça. Hop là, si je recule un peu, j'ai l'impression d'être au stade. Pardon, il y a un premier bouton pression qui va être à l'angle ici. Et alors, si vous posez un élastique, pareil, vous allez le mettre ici sur l'extrémité haute de l'écharpe. Le second bouton pression, il est toujours sur le même côté, hop là, juste là, mais en face, à peu près ici, juste au milieu. Je vous donne un peu plus loin les mesures, évidemment, pour ne pas que vous plantiez le bouton pression n'importe où. C'est mieux. Et là, voilà, pour bien vous expliquer, il y a donc un bouton pression quand vous tenez votre écharpe dans la longueur comme ça. Il y a un bouton pression à l'angle en haut, ou alors l'élastique ici. Et un second sur l'autre tissu, à peu près au milieu, mais toujours plutôt sur le haut de l'écharpe. Voilà, ici. Hop, ok ? Ah là là, ça fait du bien. En fait, quand j'ai construit mon studio, je n'ai pas pensé qu'il ferait peut-être froid en hiver, parce que je l'ai construit en plein été. Est-ce que c'était malin ? Je n'avais pas le choix. Donc voilà, là, je suis quand même bien content d'avoir ce truc-là pour me tenir chaud. Et après, peut-être que je vais être obligé de coudre des moufles qui vont me remonter jusqu'aux épaules. Vous positionnez le tissu qui sera à l'intérieur de votre écharpe. Vous le positionnez envers, face à vous. Et avec votre petit réglé ou une petite règle, vous venez mesurer 4 cm de chaque côté, comme ceci. Et vous venez poser votre carré de thermocollant, que nous allons maintenant thermocoller. Donc avec votre fer à repasser, vous venez presser le thermocollant pendant 8 secondes, sans repasser. Vous pressez simplement et sans vapeur. Et hop, le thermocollant est thermocollé. Donc ça, c'était pour le tissu qui va être contre votre peau. Maintenant, on va s'occuper du tissu à l'extérieur. Et cette fois, la pression se trouve à 45 cm en partant de l'autre côté. On est donc à 45 cm de l'autre bord et à 15 cm du haut. Rebelote, vous venez poser votre carré de thermocollant, que nous allons maintenant thermocoller. Même technique, on vient poser le fer à repasser chaud, sans vapeur, en pressant pendant 8 secondes. Et hop là ! On va maintenant poser les boutons pression. Donc moi, je commence par la pression femelle. Avec la tige, je viens transpercer le thermocollant et le tissu de cette façon. Et sur l'endroit du tissu, je viens positionner l'autre partie de la pression. Et pour poser un bouton pression, il faut une pince à pression. Moi, j'utilise cette pince de la marque Prime, qui a l'avantage de pouvoir poser n'importe quel type de pression en simplement changeant les embouts. Alors les embouts, pour poser les pressions comme ceci en plastique, ils ressemblent à ça. Il y a une partie ronde et blanche et une seconde un peu molle, translucide. La partie translucide, c'est la partie qui va écraser la tige de la pression et venir la maintenir en place. Vous positionnez votre pince de cette façon et vous serrez un grand coup pour écraser la tige de la pression et la maintenir. Et voilà ! On va faire exactement pareil sur le tissu qui sera à l'extérieur. Mais cette fois, on va poser la partie mâle de la pression. Rebelote, vous transpercez le thermocollant et le tissu avec la tige de la pression. Et de l'autre côté, sur l'endroit du tissu, vous venez positionner la seconde partie du bouton pression. Et avec la pince et toujours les mêmes embouts, vous venez écraser la tige. On vérifie quand même que les pressions tiennent bien et ne s'arrachent pas à la première utilisation. Ce serait dommage. Si vous avez décidé de poser un bouton, un vrai bouton, un gros bouton, c'est le moment de le faire. De la même façon que je vais poser mon bouton pression, vous, vous allez coudre sur l'endroit du tissu. Vous allez coudre votre bouton parce que sinon, après, vous allez être obligé de coudre le bouton en prenant les deux épaisseurs de tissu. Ce qui ne sera pas forcément... Bon, ça marche, mais c'est mieux si vous prenez qu'un seul côté du tissu. Vous voyez, là, par exemple, les boutons pression ne transpercent pas les deux côtés du tissu. Les deux morceaux de tissu ne sont pas pris et ça évite rien, en fait. Je trouve ça mieux, moi, de ne pas avoir un bouton qui va transpercer complètement. Si vous avez envie de poser un bouton normal, moi, je pense que c'est mieux de ne pas transpercer les deux couches et donc de poser le bouton après, il vaut mieux le faire maintenant et que ça ne transperce qu'une seule couche de tissu. Et on va maintenant assembler les deux rectangles ensemble. Vous positionnez l'un des rectangles endroit face à vous et par-dessus endroit contre endroit, vous venez positionner le second rectangle. Là, il faut faire attention à ce que les boutons pression que vous venez de poser soient bien aux bons endroits. C'est-à-dire, il faut vraiment que le premier bouton pression soit sur le dessus, sur le haut, enfin, ce que vous définissez comme le haut de votre écharpe et la seconde que vous avez posée au milieu de l'autre côté soit bien aussi à peu près, enfin, soit bien du bon côté, quoi. Honnêtement, si vous inversez les deux, je... Ah bah si, si, non, ça ne va pas marcher parce que la seconde pression va se retrouver par ici, de ce côté-là, au lieu d'être beaucoup plus loin. Et du coup, lorsque vous mettrez l'écharpe autour du cou, en fait, votre second bouton pression sera vers ici. Donc, ça ne va pas être possible, à moins vraiment de vous serrer le kiki. Ça risque d'être un peu compliqué de poser l'écharpe et de la fermer, en fait. Donc, faites juste attention à ce petit détail. On épingle tout autour. Et alors, pareil, si vous avez décidé de ne pas poser de bouton pression et que vous préférez poser un bouton normal et un élastique, c'est le moment de coincer l'élastique à l'endroit où j'ai mis mon bouton pression, donc, sur le haut d'un des côtés. Vous allez positionner l'élastique, donc les 12-15 cm d'élastique, vers l'intérieur, en laissant simplement dépasser un tout petit peu l'élastique sur le bord. Et lorsque vous allez piquer, ça va bloquer complètement l'élastique. Et ensuite, vous aurez, lorsqu'on va retourner l'écharpe sur l'endroit, l'élastique ressortira et vous pourrez l'accrocher au bouton que vous avez cousu juste avant. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long des rectangles, mais en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres sur le bas de l'écharpe. On est au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord. On va piquer tout le long en débutant par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait que les points se superposent les uns les autres bloque les fils de couture et évite que la couture se défasse avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Et alors, je parle toujours d'un point d'arrêt. Vous voyez que moi, j'en fais plusieurs. Comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas. Vous pouvez en faire deux, trois qui se superposent. Et au moins, on est sûr que ça ne bouge pas. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille planter. Vous relevez le pied de biche. Vous tournez votre écharpe à 90 degrés. Vous rabaissez le pied de biche. Et vous continuez la couture. Si votre tissu a tendance à se déformer avec la couture, que les deux morceaux que vous aviez pourtant coupés exactement à la même taille ne se juxtaposent pas bien à la fin d'une couture, il faut que les tissus soient bien maintenus ensemble, soit avec des petites épingles, soit avec des petites pinces, soit directement avec les mains, pour ne pas qu'ils bougent lors de la couture qui reste bien face à face. C'est ça qui va faire la différence sur un tissu un petit peu élastique ou même carrément élastique. Il faut bien le maintenir pour éviter qu'il ne se déplace lors de la couture. Moi, j'ai la chance d'utiliser cette espèce de polaire qui n'est pas hyper élastique. Donc, je n'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais certaines polaires peuvent être assez catastrophiques et le fait de rajouter en plus des poils complique complètement la couture. Donc, méfiez-vous bien de tout ça et maintenez bien votre tissu lorsque vous le piquez. Lorsque vous avez quasiment fait tout le tour, vous vous rappelez bien que nous allons laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres en bas de l'écharpe. Donc, lorsque vous arrivez quasiment à la fin de la couture, vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va dégarnir les angles. Alors, dégarnir les angles, c'est tout bête. C'est simplement couper les marges de couture à 45 degrés dans les angles. Et en fait, ça va éviter d'avoir des gros morceaux de tissu à ces endroits-là. Toutes les marges de couture, si on ne les coupe pas, se retrouvent au bout là et ça fait des espèces de boudins à cet endroit-là. Ce n'est pas terrible du tout. Donc, on les coupe. Lorsqu'on coupe, on évite évidemment de couper la couture que nous venons de faire parce que sinon, il va falloir la refaire. Et on va maintenant retourner l'écharpe sur l'endroit. Pour cela, on va se servir de l'ouverture que nous avons laissée sur le bas de l'écharpe. On fait passer l'écharpe à l'intérieur de cette ouverture pour la retourner. On lui donne une jolie forme. Donc, pour cela, on vient bien repousser les angles. Bon, alors, soit comme moi avec les doigts parce que ça passe, soit avec un autre outil comme une aiguille à tricoter par exemple. Vous donnez une jolie forme à votre écharpe et on va refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, on rentre les marges de couture à l'intérieur de l'écharpe et on vient mettre des épingles ou des petites pinces. Et pour refermer proprement tout ça, il y a deux solutions, soit avec une couture à la main. Moi, la couture à la main, ce n'est pas vraiment mon truc, mais bon, voilà, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Je vais plutôt vous proposer de faire une surpiqure. Pour la surpiqure, il y a deux solutions. Soit vous surpiquez tout le long de l'écharpe. C'est un peu long, mais ça vous permet d'avoir une jolie surpiqure sur toute la longueur de votre écharpe. Soit simplement refermez l'ouverture que nous avons laissée. Honnêtement, si vous utilisez un fil qui est pile de la même couleur que votre tissu, ça ne se verra pas. Attendez, je ne sais même pas où est mon ouverture. Voilà, mon ouverture est juste là. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Je ne crois pas, d'autant que ça va être sur le bas de votre écharpe. Donc voilà, il n'y a rien à voir. A la machine à coudre, on est au point droit, au plus près du bord, avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt, mais alors le plus discret possible, évidemment. On pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et votre écharpe colle est terminée. Bravo à vous ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air. Et surtout, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important. C'est le gros bouton rouge juste en dessous. Il y a marqué s'abonner. Voilà, vous cliquez. C'est gratuit. C'est pas sorcier quand même. Vous pouvez aussi décider de soutenir la chaîne. Alors là, soutenir, ça implique un petit peu d'argent. C'est le bouton à côté où il y a marqué rejoindre. Ça vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. Moi, ça m'aide à continuer à faire ce que je fais. Si vous n'avez pas envie ou pas, enfin voilà, il y a zéro souci là-dessus. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre du tout. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. A priori, ce sera un tuto à nouveau. Puis voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.